On va quitter ce casque-là pour en prendre un autre, celui de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et la réalité augmentée, ça c'était avant. C'est ce dont on vous parle déjà depuis longtemps, d'utiliser son smartphone pour projeter des canapés IK chez soi, de se regarder dans une vitrine avec une montre, ça existe toujours. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose qui est déjà de l'ordre du normal, de l'installer. Voilà, et dont je vous ai déjà parlé. Et ça c'était avant, et avec un petit côté exotique, ça ne marche pas à tous les coups, etc. Et entre-temps, il s'est passé ça. Pokémon Go. Avec Pokémon, on ne fait pas que recruter des stagiaires de talent. On a aussi, encore faut-il être une agence séduisante, mais on a surtout vraiment boosté les capacités techniques et les usages surtout en matière de RA et de VIA. Un autre chiffre, après celui d'IBM, Oracle a mené une étude auprès de 800 responsables de la relation client de grandes marques dans le monde. 78% des marques ont répondu qu'elles comptaient proposer d'ici à 2020. A chaque fois, c'est le chiffre qui revient, parce que c'est dans 4 ans quand même, enfin dans 3 maintenant, des expériences en VR pour mieux mettre en valeur leurs produits. Je parlais de vagues tout à l'heure successives, là ce n'est pas les vagues dont je parlais tout à l'heure, mais en matière de plateformes, on a connu ces marques, ces plateformes de marques. D'abord autour de l'univers du PC, puis de l'Internet, de la mobilité. Aujourd'hui, voilà quelles sont les marques que l'on va très souvent voir en matière de VR et de réalité augmentée. Je vais dire les autres réalités, comme ça je couvre tout. Et vous voyez qu'il y a certaines marques qu'on connaît depuis longtemps, certaines qui reviennent d'ailleurs sur le devant de la scène. Microsoft qu'on avait un peu oublié depuis un certain temps, Microsoft avec un super casque de réalité mixte, le HoloLens, et puis même du HTC qu'on avait un peu perdu de vue, et puis des marques qui sont nées de l'ère du web et de l'Internet, avec du Facebook, du Google, etc. Et puis tout un tas de pure players que vous ne connaissez pas encore, qui sont en train d'arriver et que vous allez apprendre à connaître très rapidement. Quelques chiffres, parce que ça nous intéresse quand même. La valeur de marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Déjà, il y a un truc que vous pouvez constater assez facilement, c'est que c'est la réalité augmentée qui prend la plus grosse part du gâteau, et c'est pas prêt de s'arrêter pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'en termes de device, de la réalité augmentée, on en a tous sur notre téléphone mobile. Pas besoin d'avoir un casque de réalité à la maison pour pouvoir faire de la réalité augmentée, donc c'est plus diffus. Et puis parce que la réalité augmentée, il y a aussi beaucoup d'applications professionnelles, B2B. Donc ça fait un marché qui est beaucoup plus large. 10 millions de casques de réalité virtuelle ont été vendus en 2016. C'est Samsung qui tire le mieux son épingle du jeu avec le Gear. Vous savez que ça coûte 100 euros seulement. Bon, il faut le téléphone qui va avec, qui coûte entre 500 et 700 euros. Mais ils en ont vendu plus de 5 millions. Et là, vous avez le classement des marques que vous connaissez qui font de la VR. Les projections, c'est 61 millions, donc 6 fois plus dans 4 ans, dans 3 ans. Une omniprésence vraiment de la réalité virtuelle au CES, il y en avait partout. C'est-à-dire qu'il y en avait partout, et surtout là où on n'était pas chez des constructeurs de VR. Tous les constructeurs automobiles, d'électroménagers grand public, enfin tout confondu, avaient des casques de réalité virtuelle pour faire vivre une expérience à leurs clients. Parce que, déjà on est dans un contexte de salon, où tout le monde ne peut pas approcher, tout le monde ne peut pas toucher les produits, etc. Parfois les produits sont à l'état de prototype, donc tout le monde ne peut pas monter dans la voiture autonome et faire un petit tour de Las Vegas comme qui rigole. Donc c'est beaucoup plus simple de les aider à se projeter. Ensuite, c'est tellement immersif que c'est quasiment plus jouissif que d'utiliser le produit en tant que tel. Et donc il y en avait absolument partout. Et puis il y a un type assez rigolo qui s'appelle Jesse Schell, qui a fait 40 prévisions sur la VR d'ici à 2020. J'ai retenu que celle-là parce qu'elle me faisait marrer. D'ici 2020, il y aura au moins 10 émissions de télé-réalité en réalité virtuelle. Parce que je me suis dit que déjà la télé-réalité avait tendance à nous rendre plus intelligents, mais qu'en plus affalé dans notre canapé avec un casque pour la mater, on était bien partis. Ça, c'est le patron d'Intel qui a fait toute sa keynote d'ouverture en réalité virtuelle. Il y avait 260 sièges, 260 journalistes quasiment, 260 casques de réalité virtuelle, et toute la keynote a été faite en réalité virtuelle, notamment pour annoncer les nouveaux produits. Le nouveau casque d'Intel, donc Intel, on était habitué à ce qu'ils fassent des microprocesseurs, et d'ailleurs on utilisait leur marque caution chez tout un tas de constructeurs avec le « tu-du-du-du » « by Intel ». Bon, ça y est, ils commencent à faire du hardware eux-mêmes, et puis tout un tas de programmes, enfin de contenus à l'intérieur. Les marques qui font des autres réalités, vous les connaissez, on a vu Samsung, HTC, Microsoft, etc. Mais l'année 2017 sera l'année de Google, encore lui, avec son « daydream », en tout cas c'est ce que les experts nous annoncent, 2017, l'année du « daydream ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, il combine à peu près tout ce qui est en train de devenir la réalité virtuelle pour qu'elle devienne vraiment grand public. Un, des microprocesseurs de plus en plus puissants, et les acteurs du marché, dans la VR, étonnamment, sont les mêmes que ceux dans l'intelligence artificielle. Intel, Qualcomm, Nvidia, je ne sais pas si Nvidia ça parle à tout le monde, mais Nvidia pour ceux qui ont été gamers, des cartes graphiques Nvidia, c'est ce qui vous permettait d'avoir des PC qui étaient boostés à la testostérone pour pouvoir jouer à des jeux un peu costauds. Et assez logiquement, ils ont fait un petit pas de côté, ils savent tellement bien maîtriser la puissance de calcul qu'ils sont en train de devenir vraiment leaders sur le marché de l'intelligence artificielle, y compris dans la voiture, etc. Aux côtés de gens qui sont là depuis très longtemps sur ces sujets comme Intel et Qualcomm. Déjà, on a des processeurs beaucoup plus puissants et beaucoup plus petits. Ensuite, la qualité vidéo augmente considérablement. Après, pour que le casque de réalité virtuelle devienne vraiment un objet qu'on a envie d'avoir chez soi et de l'utiliser, il faut que ce soit plus léger, plus compact, plus ergonomique et surtout sans câble, parce qu'on n'a pas envie d'être retenu par les câbles, au PC, etc. Et on tend vers ça, le Daydream en est un exemple. De plus en plus autonome, de plus en plus PC-free, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il ne faut plus être tributaire d'un PC, qu'on soit relié par câble ou en Bluetooth. Les casques qui permettent de mettre directement son téléphone dedans, ce sont les casques qui vont véritablement truster le marché demain. Daydream really fun, c'est ce que je viens de dire. il faut donc des mobiles, des téléphones mobiles, des smartphones qui soient optimisés. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul smartphone qui sort sur le marché sans qu'il ait été pensé au-delà d'être un ordinateur de poche, sans qu'il ait été pensé pour être optimisé via. Des capteurs, ça va être la révolution, là encore, des capteurs, mais les capteurs dans notre environnement proche et sur soi pour pouvoir mieux se projeter soi-même dans la réalité virtuelle. Donc on va potentiellement porter des capteurs sur des gants, sur nos vêtements, sur le casque en tant que tel, pour pouvoir nous reproduire, non pas à l'écran, mais nous reproduire véritablement dans l'univers dans lequel on va évoluer pour de meilleures interactions, de meilleures sensations, y compris des capteurs, par exemple, sur ces chaises-là. Et moi, si j'ai mon casque de réalité virtuelle, par exemple, là, ça peut être un fossé et donc je sais que je ne vais pas me cogner pendant que je suis en train de vivre avec un casque sur la tête. Forcément, je ne vois pas ce qu'il y a à côté pour éviter de me cogner. Dans le scénario du truc, ça peut être des flammes ou je ne sais quoi. Et puis, le multisensoriel, c'est aussi qui était pas hyper présent au CES, mais qui est en train d'arriver. On a beaucoup parlé de 3D et la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est plutôt de la réalité... Ce sont des vidéos à 360 degrés, la 3D, etc. Et la 4D, c'est quoi ? C'est de faire appel à l'ensemble des sens. Il y avait quelques expériences où, en fait, vous êtes sur des fauteuils qui bougent. En fait, ça fait assez Futuroscope, en quelque sorte, mais avec une miniaturisation de ces trucs-là pour devenir grand public et pour les avoir chez soi. Alors, il y aura d'abord des étapes intermédiaires comme le retour des salles de jeux d'arcade, ce genre de choses, etc. Donc, des mouvements, une technologie dont vous avez déjà entendu parler qui s'appelle l'haptique, je reviendrai dessus tout à l'heure, qui permet de faire ressentir des textures, des retours de force aussi, etc. Voilà. Donc, la 4D, le multisensoriel. Donc ça, un exemple de 4D de multisensoriel avec Oculus qui sort son touch qui est donc une espèce de manette de jeu mais qui est bourrée d'haptique donc vous avez des retours de force quand vous tirez avec une arme à l'écran, entre guillemets, vous ressentez le mouvement de l'arme, etc. L'haptique, la réalité au bout des doigts, je vous le disais, l'haptique, c'est la capacité de faire, quand on est en tactile sur un écran, de pouvoir faire ressentir une texture. Donc, vous avez le cas de réalité virtuelle, vous ne voyez pas que vous êtes en train de toucher une vitre d'un iPad, par exemple, et vous ressentez plutôt du bois ou plutôt quelque chose de granuleux comme du bitume, vous ressentez les textures, et surtout, le retour de force au sens propre, c'est-à-dire que, comme un champ magnétique, si vous voulez, soit ça vous fait reculer la main, soit vous sentez une forme. Et vous allez voir un exemple, on ressent carrément la forme d'un bouton, et ce n'est pas que de la vidéo, parce que pour le coup, moi je l'ai testée, c'est la deuxième vidéo, vous allez voir, sur, chez un constructeur d'électroménager, une plaque de cuisson, vous approchez la main, et vous ressentez, en fait, vous ne pouvez pas approcher la main davantage, c'est comme si votre main butait sur un objet physique, en l'occurrence, le bouton de la plaque, vous ressentez la forme du bouton, et vous pouvez tourner le bouton, mais vous êtes les mains dans l'air, comme ça. Et donc, vous avez l'impression d'avoir un bouton dans les mains, sauf qu'en fait, il n'y a rien du tout, c'est juste un champ électromagnétique, et vous bougez le bouton et vous réglez la température de votre plaque. Regardez ce que ça peut donner dans l'automobile. ...sliders and switches or even virtual objects in media that you can touch that really don't exist. How we do this is by using ultrasonic transducers, an array of them where we can change the amplitude and phase of all the transducers individually, which means that we can bring all the sound waves to a single point at the same time, which creates a high pressure level that you can feel on your skin. Il y a un autre exemple d'une machine qui est aujourd'hui à l'état de prototype, donc elle est grosse, tout ça, elle n'est pas très belle, mais les sensations sont tellement fines qu'à un moment donné, en réalité virtuelle, vous avez l'impression d'avoir une espèce d'animal comme un petit renne dans la main, et le renne saute et vous sentez les pattes du renne, il a quatre pattes, évidemment, et à chaque fois qu'il saute, vous sentez qu'il n'y a pas les quatre pattes en même temps, etc. C'est assez bluffant. Et donc ça, vous voyez, c'est la même boîte, dans l'univers de l'électroménager grand public, ben voilà, pour tourner les boutons, pas se brûler, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, c'est cool. Donc là, vous avez vraiment envie de me dire, ok, tu nous avais dit pas de futurisme, machin, etc. Voilà. Comment tu peux être sûr que c'est une réalité et que ça va vraiment rentrer dans nos foyers ? Ben moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle est l'industrie qui est capable de capter 30 millions d'internautes par seconde ? Dans le monde. Le porno. On a un expert. On cherchait les experts. Évidemment, c'est le porno. Et donc, on sait tous que quand une innovation technologique est adoptée dans le porno, en général, elle est vouée à un très bel avenir. et voilà. Wow. Wow. Damn, Daniel. What's going on in there ? What do you see ? I see the future. Hey, everyone, look, it's Daniel. Yeah, how do you do it stuff ? It's VR porn, the hot new phenomenon that's sweeping the nation. Now you, yes you, can join the fun and see what everyone is talking about. Holy shit ! Always wanted to be in an orgy ? Well, now here's your chance. Bon, donc déjà, la VR est massivement intégrée dans l'industrie du porno. Il n'y a pas un seul site de porno qui n'a pas adapté ses vidéos en 360, etc. Des contenus qui sont produits expressément en réalité virtuelle, etc. Donc ça, je pense que vous le saviez à peu près toutes et tous. Par contre, je viens de parler de la réalité virtuelle et puis après, j'ai parlé de l'aptique. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Philippe ? Tu ne joues plus. Alors ça, vous voyez, ce n'est pas un micro. C'est un sextoy plutôt masculin à la base avec un embout. Je ne vous l'ai pas présenté face à nous pour plus de décence. Mais où donc, vous pouvez jouer avec ce sextoy pendant que vous êtes en train de regarder une vidéo en réalité virtuelle, c'est bourré d'aptiques. Donc vous avez toutes les sensations que vous auriez avec une partenaire ou un partenaire. Et fin du fin, c'est que ce que vous allez faire avec cet outil va créer une interaction dans la vidéo. Autrement dit, plus vous allez vite, plus votre partenaire à l'écran va vite aussi et prend du plaisir. Et ce qui permet de développer des applications comme celle-là pour vous entraîner avec ralenti, accélère, etc. Je ne mens pas, ça existe, c'est vendu en ligne. Donc si... Alors je pensais te demander un budget, mais voilà. Donc si l'aptique est en train d'arriver réellement et concrètement dans le porno, on peut penser... Ah, t'es choqué. on peut lui promettre un bel avenir. Et c'est pas sans nous rappeler pour le coup cette scène de film. je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais en train si tu voudrais avoir sexe. Avec vous ? Avec vous ? Oui. Ici ? Ici ? Maintenant ? Oui. Oh, oui. Great ! Great ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le monde se souvient de ce film. Demolition Man. Lui, c'est un homme des années 80. Un primate, quasiment comme le film sur l'intelligence artificielle nous le disait tout à l'heure, qui a été cryogénisé dans les années 80 et qui se retrouve en années je ne sais plus combien. Et elle, c'est sa collègue, ils sont tous les deux flics et elle, elle est fan incontestable des années 80. Ce qui fait que vous voyez bien son appart est une caricature des années 80. Là, elle lui a proposé de faire l'amour, elle vient de mettre la musique de The Love Boat. Et puis surtout, une expérience entre tantrisme et réalité virtuelle, qui est une scène culte du film. On vaаться comme un petit peu en ce moment. En ce moment? À ce moment-là, on va pouvoir — Bien sûr. — Et je vous avoue qu'on est un peu comme ça quand on est au CES et qu'on a affaire à ces choses-là. J'ai pas testé ça, mais j'ai testé un autre truc. Non, je suis en train de réaliser ce que je suis en train de dire. Mais un casque qui capte les ondes du cerveau pour créer une interaction, j'ai testé sur un robot, en fait, où vous devez imaginer que vous faites lever le bras, enfin que vous levez votre propre bras, et en fait, c'est le robot qui lève le bras à votre place. — J'ai placé le casque sur ma tête. J'ai essayé, franchement, j'ai essayé de me concentrer, etc. Ça n'a pas marché. Mais j'ai refilé le casque à la démonstratrice qui, elle, en quelques secondes, a réussi à faire lever le bras au robot, etc. — Je me concentre pas assez. — Je me concentre pas assez. Donc c'est vraiment un nouvel entertainment immersif qui est en train d'arriver. Mais c'est vrai pour tout. Pour le voyage, pour la communication, l'information, l'éducation, la médecine, le shopping. Je n'ai pas continué à lire si j'avais plus de place. Mais sur la médecine, par exemple, avec le HoloLens de Microsoft, j'ai testé un truc absolument dingue qui permet de rentrer vraiment dans le corps humain et d'aller voir des organes et des parties du corps humain auxquels on ne pourrait pas accéder sans aller par de la dissection ou de l'opération. Donc pour la formation notamment des médecins, c'est hyper intéressant. Ça a un impact dans le cinéma. Ça, c'est Sundance en 2016. Vous connaissez ce festival de Sundance. C'était bourré d'expériences de réalité virtuelle. Ça a un impact sur tout ce qui est événementiel et notamment pour les RP. Là, c'est pour la sortie du film Ghostbusters chez Madame Tussauds à New York. Ils ont fait une salle complètement immersive avec de la réalité virtuelle. Vous voyez le casque, de l'aptique. Vous voyez qu'il a un gilet où il a tous les retours de force quand il se prend des coups, etc. Les petits points blancs, ce sont les capteurs dont je vous parlais tout à l'heure pour bien le situer dans la scène, etc. Les concerts. NextVR, qui est un acteur majeur de la VR et une plateforme de diffusion de VR, le YouTube de la VR en quelque sorte, vient de se rapprocher de Live Nation qui est l'acteur mondial de la captation de concerts. Et donc ils sont en train de faire un deal. Vous allez pouvoir vivre les concerts en VR en 360, y compris sur scène avec les musiciens. Les médias. Donc le New York Times, depuis longtemps, a adapté ses contenus à de la VR pour proposer des documentaires beaucoup plus immersifs. A distribué plus de 1 million de cardboard pour que ses lecteurs puissent profiter de ça. La publicité. Nike a fait une pub en réalité virtuelle où vous êtes dans les chaussures de, je ne sais plus, ce n'est pas Lionel Messi, mais un autre. Et puis on peut utiliser aussi, puisqu'on n'a pas que des publicitaires dans la salle, on peut utiliser la VR pour faire des études. Ça c'est Tesco. Je vais le baisser un peu. Tesco a reproduit un magasin, un distributeur avec ses linéaires, pour observer le comportement du consommateur dans les linéaires et voir en tant que shopper comment il se dirige, quel est son parcours client, à quoi il fait attention dans les linéaires. Donc ça donne des indications sur le merchandising, sur le facing, etc. Et je sais que Raphaël vous parlera d'exemples un peu similaires tout à l'heure. Alors, McDo, ça c'est hyper intelligent, utilise son packaging pour permettre aux enfants, donc la boîte de Happy Meal se transforme en cardboard en fait, pour pouvoir après sur le téléphone de papa et maman télécharger l'application McDo qui va bien, et avoir une expérience immersive. Très malin d'essayer d'exploiter le packaging d'un client pour le transformer en cardboard, parce que la VR est en train de s'installer partout et tout le monde n'a pas encore un casque chez soi. Le Club Med, ça on le sait bien, ça fait plus d'un an qu'ils utilisent la vidéo 360 pour permettre à leurs clients de commencer à voyager de chez eux ou des agences de voyage, parce que vous savez que c'est très compliqué de faire venir du monde en agence de voyage. Et du coup, on est directement au Maldive, on est à Val Torrance, etc. Et donc ça donne envie d'y aller. Le DG, qui est nouveau, enfin qui est arrivé il n'y a pas longtemps, Sylvain Rabuel, dit que lui c'est pour vendre de l'émotion. Leur leitmotiv c'est vendre de l'émotion. Et je me suis même noté, je ne la connais pas par cœur, un élément de leur nouvelle plateforme de marque, c'est le digital et le tout écran sont au cœur de l'expérience de vacances avant, pendant et après. C'est dans leur plateforme de marque. Topshop, qui est une marque de fringues, qui donne accès à l'inaccessible. Vous savez qu'assister à un défilé, c'est le rêve de beaucoup de gens. Il y a eu pas mal de trucs qui ont été faits avec les médias sociaux, donc des défilés qui étaient accessibles aux meilleures clientes via des Facebook, etc. Là aujourd'hui, on peut aussi proposer en réalité virtuelle le défilé, quasiment en live, depuis sa boutique, là on a mis les gens dans la vitrine parce que c'est plus une opération de communication, mais on peut tout à fait imaginer ce genre de choses. Dans l'automobile aussi, je vous donne plein d'exemples, mais dans l'automobile, ça paraît assez évident. Proposer un cardboard, proposer l'application pour faire un test drive depuis son salon, depuis la concession, sans avoir en stock tout un tas d'automobiles à prêter, ça peut être cool aussi. Et quand c'est bien fait, c'est vraiment expérientiel. Rajouter à ça le fait que le type n'est pas forcément dans son canapé en cuir, mais dans un truc qui a été étudié pour, avec les retours de force en haptique par exemple, pour ajouter un petit ventilo parce que vous avez ouvert le toit ouvrant, et on y est presque. Et tout ça, ça ne peut arriver que si ça devient véritablement grand public, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt l'apanage des professionnels avec des caméras qui coûtent super cher, notamment Jount, qui est un diffuseur aussi de contenu, qui a fait rentrer Disney à son capital, 85 millions d'euros, et qui produit une caméra 360 degrés, qui est un truc de dingue, mais qui coûte tellement cher qu'il la loue à la journée, 5000 dollars pour les professionnels. Et ça, c'était la réalité avant, aujourd'hui, avec des produits comme ça, des français gyroptiques. Vous le clipsez sur votre iPhone, et puis après vous l'appérez en Bluetooth, et quoi que là, peut-être pas, parce que l'iPhone est retourné, et vous filmez en 360 degrés, et tout ça pour moins de 200 euros. Donc ça va tendre à devenir quelque chose, un réflexe chez tout le monde, un peu comme la GoPro. Et puis, ça ne pourrait pas fonctionner non plus, il n'y avait pas de plateforme pour diffuser, je vous ai parlé de diffuseurs pure player qui existaient, mais surtout, les diffuseurs que l'on connaît déjà s'y sont mis, avec YouTube 360, et puis Facebook, qui va aussi gravement vers la réalité virtuelle. Regardez simplement à quoi va ressembler votre Facebook demain. Donc là, vous avez vos amis qui sont représentés par des avatars, pour le moment qui ressemblent plus à des Mii de Nintendo, avec déjà une révolution, c'est que les mouvements sont captés, les mouvements du visage aussi reflètent directement les émotions qui sont vécues par vos interlocuteurs, remplacent les emojis, en quelque sorte. Et puis demain, on arrivera à des choses qui seront beaucoup plus réalistes que ça. Voilà, donc le vrai projet de Zuckerberg, en matière de réalité virtuelle, c'est celui-là, et il bosse par ailleurs aussi sur de l'IA. Mais le storytelling reste plus que jamais, le distribution is queen, and content is king, on a l'habitude de dire, là les plateformes seront vraiment les reines, mais le storytelling reste plus que jamais au cœur de tout ça. Je termine là-dessus, avec Spielberg, qui lui, alors c'est sorti de son contexte, je pense pas qu'il faille le faire passer pour le vieux de la bande qui voit forcément les choses négativement, mais lui il dit, je suis pas hyper chaud pour la réalité virtuelle, parce que raconter une histoire, enfin, ouais, raconter une histoire en mettant le spectateur au centre, ça me semble assez dangereux, enfin c'est pas vraiment notre métier. Et puis vous avez un copain à lui, qui a fait notamment Madagascar 3, qui lui dit, non, non, mais c'est pas le sujet de savoir s'il faut faire évoluer l'écriture du cinéma, en fait, il faut réinventer quelque chose d'autre. Et on voit bien qu'on est à la croisée du cinéma, du jeu vidéo, de quelque chose de nouveau, il faut réinventer un nouveau langage, il faut réinventer une nouvelle grammaire. Et nous, ça nous concerne au premier rang, parce que, je dis pas qu'on fait du cinéma, mais on raconte aussi des histoires, on fait de la production audiovisuelle, et il va falloir forcément composer avec ça, et savoir comment on raconte les histoires différemment. Donc comme il faut quand même une conclusion, et laisser la place à Raphaël, qui lui a plein de choses beaucoup plus concrètes que moi à vous présenter, vous allez voir. Un, on est en train de, ça y est, on est dedans, c'est la troisième vague qui est en train d'arriver, et l'intelligence artificielle, c'est le cœur de tout ce qui est en train de se passer. L'intelligence artificielle, justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est l'interface aux machines ultime, puisqu'on accédera de moins en moins aux autres interfaces aux machines, il y aura un intermédiaire qui s'appellera l'IA, qui s'appelle Alexa, Siri, Cortana, ce que vous voulez. La VR, finalement, c'est aussi une IHM, mais une interface homme-monde. IHM, ça veut dire interface homme-machine, c'est une interface homme-monde, parce que finalement, c'est une interface qui nous plonge dans un autre monde, soit dans le monde réel, mais qui a été augmenté, qui a été trafiqué de telle sorte qu'on y vive quelque chose, soit des mondes qui sont totalement virtuels et inventés. Et la vraie question à se poser, elle relève plus de savoir, en tant qu'homme, si on a envie de se perdre dans des mondes un peu artificiels, parce qu'il serait plus doux et plus agréable que le monde dans lequel on vit au quotidien. Et les marques vivantes, pour rester vivantes, elles ont besoin de tout, sauf d'un empilement de technologies. La technologie, c'est froid. Elles ont besoin de magie, elles ont besoin de poésie. L'homme de tout temps a rêvé de décrocher la lune. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a construit tous ces outils, toutes ces technologies, pour essayer de se rapprocher de l'inaccessible. Et force est de constater qu'on n'en est plus très loin, au-delà de la métaphore. En revanche, si notre monde et notre rapport entre les marques et le consommateur devaient se résumer à de la technologie pour lui faire décrocher la lune, je pense qu'on évoluerait dans un monde extrêmement froid et pas très intéressant. Et ce qui peut nous sauver, en tant qu'homme, je dirais, de tout ce progrès technologique, c'est de garder quand même une petite part de magie et de poésie. Et moi, j'ai la faiblesse de croire que dans nos métiers, c'est un peu notre rôle aussi de faire ça. Donc j'espère qu'on arrivera à garder les marques vivantes avec toujours un petit peu de magie et un peu de poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !